Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous dire ce soir la colère et la tristesse que veille en moi le déroulement de cette campagne présidentielle. On pourrait dire même, disons, la pitié et le chagrin. Car voilà des problèmes fondamentaux auxquels nous faisons face. Le premier, c'est la menace de conflit, la menace de guerre. Vous le savez tous, elle est là, même notre presse en parle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique d'affrontement, une logique de bloc, et pas une logique de développement mutuel dans le monde. Il y a la question de l'Ukraine et peut-être bientôt la question de Taïwan. Puis, il y a une mondialisation financière qui s'impose partout, y compris à l'intérieur, de proche en proche de notre pays, qui est une course insensée à la compétition, où chacun veut rafler la plus grande partie de la mise, au lieu de se développer ensemble avec l'autre. Ces deux questions fondamentales ne font pas partie de la campagne. La volonté politique nécessaire pour les traiter, non plus. Que voit-on dans cette campagne ? La domination des questions d'insécurité, d'immigration, la question d'identité. Ce sont des questions qui peuvent être considérées comme justifiées, mais à condition de remonter aux causes, ce dont je viens de vous parler tout de suite. Or, aujourd'hui, on ne va pas aux causes. On les traite comme des choses en soi, comme s'il y avait des phénomènes qu'on pouvait traiter un par un, comme s'il n'y avait qu'une cause unique et pas un ensemble de causes. Alors, tout cela, évidemment, se fait dans un climat où le peuple, dans sa majorité, éprouve face à la politique un dégoût, mais un rejet. C'est quelque chose de très grave. On le voit dans les électeurs, on le voit dans les maires, qui refusent de parrainer, comme on dit, de présenter des candidatures, d'autres candidats que ceux ou celles des grands partis, parce qu'ils pensent qu'il faut changer quelque chose, mais que ce sera très difficile et qu'on ne pourra rien y faire parce qu'on n'a pas le pouvoir. Alors, c'est là que je veux en venir, parce qu'il y a deux causes à cette paralysie des volontés, qui toutes deux relèvent de la manipulation de la peur. Au niveau international, il y a non seulement ce qui se passe en Ukraine, mais surtout le basculement vers l'Est de la politique mondiale. C'est la rencontre entre Xi Jinping et Poutine, où ils ont élaboré leurs propres projets pour le monde, au grand désarroi des médias français. Alors que c'est une occasion à saisir, parce qu'entre les États-Unis et leur atlantisme dominateur, et la Russie et la Chine, il y a place, plus que jamais, pour une politique gaullienne, une politique d'indépendance et de souveraineté nationale, pourvu qu'on en ait la volonté. Mais cette volonté, on ne l'a pas. Alors, le président Macron apparaît dans ce contexte comme quelqu'un qui va voir Poutine, qui parle à Biden, qui intervient dans les affaires du monde, et qui même fait des choses diplomatiquement relativement utiles. Il faut bien le reconnaître. Il a considéré que la Russie avait légitimement besoin d'une zone de sécurité et de stabilité, que toute l'Europe en avait besoin, et que l'OTAN ne devait pas nécessairement s'étendre vers l'Est, voire que l'Ukraine pouvait bénéficier d'une neutralité, d'une certaine forme de neutralité. On a parlé de finlandisation. Ce n'est pas un très joli mot dans la langue officielle. mais c'est que l'Ukraine ne soit ni dans un camp ni dans l'autre, et que tous les camps viennent à leur aide pour y permettre la constitution d'un véritable État, et pas la sorte de pompe aspirante des mafias de l'Est comme de l'Ouest. Alors, pour y parvenir, Macron dit au président Zelensky qu'il faudra s'entendre avec les Russes, qu'il faut en passer par le groupe de Minsk, et que l'Ukraine aura des avantages pour se développer, que c'est ça la vraie question. Et il propose 1,2 milliard de 100 millions, avec environ 900 millions du Trésor français, pour des choses utiles en Ukraine. 150 locomotives Alstom et 370 centres de sauvetage contre l'incendie, et plus d'autres choses nécessaires à l'Ukraine. Donc voilà que Macron peut apparaître, dans le contexte de la présidentielle, comme quelqu'un de relativement raisonnable par rapport aux autres. Mais ce n'est que diplomatique, ça ne va pas du tout au fond des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette mondialisation financière qui empêche tout développement mutuel et toute croissance mutuelle, cette course effrénée à la compétition. On peut appeler cela la géopolitique, qui conduit inéluctablement à l'affrontement. derrière le conflit en Ukraine, derrière le conflit à Taïwan, il y a la volonté des uns de prévaloir sur les autres, et non le développement mutuel. Alors, les gens se sont tenus, ils se sont tenus et intimidés, par le fait que les élites urbaines diplômées peuvent paraître connaître des choses qu'eux ne connaissent pas. et face à cela, soit ils s'abstiennent, soit ils sombrent dans la violence. Il y a l'asservissement par la dette. Et l'asservissement par la dette, c'est la dette qui a remplacé le pouvoir d'achat. Alors, à l'intérieur, on a cette même logique de conflit et d'inégalité. On l'a vu avec la question des EHPAD. Tout le monde dit que c'est épouvantable ce qui se passe, mais on le savait depuis longtemps. On traite nos aînés très mal. Et qu'est-ce qui empêche qu'on les traite mieux ? Eh bien, c'est encore une fois la volonté politique. Elle n'est pas là. On considère que la financiarisation doit aller jusqu'aux EHPAD. C'est Orpéa, c'est Corian, qu'on doit faire de l'argent sur les vieux. Vous le savez, dans les EHPAD, l'État procure tout le médical et c'est l'hébergement qu'on paye entre, je dirais, 2500 et 10 000 euros par mois. Donc c'est un véritable scandale. Et on ne traite pas la vraie question. Il faudrait plus de contrôles, d'autorités indépendantes. Il faudrait soit des établissements publics, soit des sociétés à mission. On a les éléments. Il faudrait former du personnel. Et parlons de l'immigration. On parle beaucoup des immigrations, des dangers qu'elles constituent. Mais dans les EHPAD, très souvent, qui travaillent ? Ce sont des migrants. Et ce sont des migrants ou des Français qui sont de première génération, qui aident pour prendre soin des vieux, de nos aînés. Donc voyons le problème dans tous ces aspects. Ne voyons pas seulement du point de vue de la peur. On nous fait peur contre les migrants de manière à paralyser ce qui devrait être une lutte commune contre les injustices. Il y a le problème de l'éducation, qu'on ne traite pas. On ne traite pas de la question de tout ce qui est asséné aux jeunes dans les écrans, avec la perte du sens de la concentration, de la capacité de concentration. On ne traite pas de ces flots de pornographie, ces flots de jeux vidéo violents, ces flots de distractions qui empêchent de se concentrer sur les idées et le développement mutuel. Il y a la santé. Je n'ai pas besoin de dire ce qui se passe à l'hôpital. On le sait maintenant. Mais alors qu'on tient de grands discours sur la Covid, on ferme des lits. Donc, chez nous, on se tire, pour ainsi dire, une balle dans le pied. Et se tirer une balle dans le pied chez nous, c'est nous empêcher de vraiment intervenir dans les relations internationales pour offrir l'alternative. Alors on vous dira, l'Europe, il y a l'Europe. Mais alors que, dans ces relations internationales, ce sont les sensibilités du Parti socialiste ou des écologistes qui poussent à l'affrontement sous prétexte des droits de l'homme, au lieu de penser à comment on pourrait créer une communauté de développement, une communauté pour avancer. Et en Europe ? Eh bien en Europe, on ne s'unit pas. Et alors que les conservateurs, la droite, sont au pouvoir, par exemple, dans la Cour des comptes européenne. On est en plein scandale parce que son président, qui est l'allemand Klaus Launer, Klaus Heiner, Launer, LHN, Launer, lui, a couvert toute une série de délits. La Cour européenne des comptes qui doit vérifier les comptes des États. C'est des conflits d'intérêts. C'est des domiciles fictifs. C'est des destructions de données. C'est des tricheries sans cesse sur les frais de mission. Donc on a cette incapacité de créer vraiment quelque chose qui soit exemplaire. Et c'est ce que je voulais vous dire, que dans cette élection présidentielle, rien n'est exemplaire. Tout le monde triche. Valérie Pécresse, qui a amené des étrangers à voter dans la primaire LR. LR qui s'arrange pour que les maires aient certaines signatures disponibles pour M. Zemmour, afin qu'il ait ses signatures et qu'il puisse être le rival de Marine Le Pen et qu'éventuellement Valérie Pécresse soit seconde au premier tour et peut-être au second tour. De l'autre côté aussi, toutes les extrêmes se battent entre eux. Il y a deux candidats d'extrême gauche, il y a deux candidats d'extrême droite. Bref, personne n'a le sens de l'Union. Personne ne voit l'intérêt de la France et l'Union. J'ai essayé de défendre cela en disant qu'il fallait un candidat d'Union joignant la volonté politique, l'autorité politique, car on a besoin d'autorité. Ce n'est pas dans le délitement qu'il peut y avoir de justice. L'autorité politique pour servir le droit et ce qui est une société plus juste, qu'on a pu identifier à la République sociale. Eh bien, on en est loin. Ces questions-là ne sont pas abordées dans la présidentielle. Et notre combat, c'est que ces questions-là deviennent les véritables questions, car elles sont la réalité de notre temps, les véritables questions sur lesquelles on se détermine. Alors oui, on pourra avoir une politique européenne de développement mutuel, une politique de sécurité et de stabilité avec la Russie, une politique dans le monde où les ressources de la Chine seront mises au service de tous et où nous aurons notre propre autorité, notre propre autorité avec nos atouts, qui sont le nucléaire, notre siège aux Nations unies et notre formation, la capacité de nos élites. Malheureusement, on les laisse partir. Les doctorants sont insuffisamment payés. Ils partent. Les enseignants sont insuffisamment payés. Ils n'ont plus la passion de leur métier. Ceux qui l'ont sont des gens absolument admirables. Mais ce n'est pas tous. Donc, il faut retrouver ce sens de l'unité de la nation, mais l'unité, pas pour l'unité, 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 comme on aurait dit dans le passé à propos de l'Europe, un certain nombre politique, mais l'unité pour un monde que l'on rende juste pour nos enfants, nos petits-enfants et pour notre propre bien commun. Alors oui, la France pourra se regarder dans un miroir, se dire qu'elle se bat sans nécessairement avoir la certitude de réussir, mais qu'elle s'elle bat, alors qu'aujourd'hui, ce sont des querelles mesquines, ce même homme politique que je citais aurait des vulgaires et subalternes, et ces querelles sont des querelles qui nous détruisent, qui nous détruisent de l'intérieur. Et cette politique de la peur qui nous a imposée à l'extérieur comme à l'intérieur, la peur de la guerre ou la peur qu'on ne saura pas faire et qu'il y a un risque et qu'on ne voit pas comment prendre ce risque social, qu'on n'a pas de quel côté le traiter, eh bien nous devons le surmonter et avec Georges Kuzmanovic, nous nous efforçons de le faire. Georges Kuzmanovic est un homme qui a une expérience, qui, avec moi, tente de poser le débat l'où il doit être. Évidemment, ce sera difficile dans la présidentielle, tellement le débat est, je dirais, pollué, le vrai mot du sens, pollué, et aujourd'hui, nous devons penser à cette élection elle-même dans le contexte des législatives et dans le contexte de ce qui suivra. Et ça, c'est le sens de notre combat. On sème un grain et le grain, je pense, fera se lever beaucoup de blé, comme on disait, pour utiliser la métaphore, beaucoup de blé, qu'il ne soit pas de l'argent, mais qu'il soit de la véritable substance humaine, beaucoup de blé pour l'avenir. Donc, je vous demande de réfléchir à ces questions, de réfléchir à ce que signifie le dévoiement de cette élection présidentielle et comment on pourrait commencer par la rétablir pour qu'elle aille dans le sens d'affronter, d'abord de poser, puis d'affronter les vrais défis de notre temps. Et cela, dont je voulais vous parler ce soir, en espérant que nous parvenions à mobiliser et à ce que vous mobilisiez, vous qui m'écoutez, ce qui, dans ce pays, a de meilleurs et ce pays a beaucoup de très bonnes choses qui sont en puissance, en puissance seulement, là, et que nous devons éveiller. Voilà notre combat. Sous-titrage Société Radio-Canada